Alors, au début du 19e siècle, donc peu après, c'est ça, la conquête arrivée, on est sous une grande protestante, on est au 18e, en général, c'est la religion du roi qui est la religion du pays. Alors, pendant un bon bout de temps, l'Église, c'est plus, elle n'est plus protégée par le temps comme elle l'était avec la Nouvelle-France. Donc, finalement, qu'est-ce qui va arriver avec l'Église catholique dans la colonie? Et, tout le monde se posait cette question-là, il y avait une vraie menace, les Sulpiciens étaient les seigneurs de Montréal, c'était des Français. Eux, avec beaucoup, beaucoup de misère à admettre les Canadiens, il y en a peut-être quelques-uns en leur rang, quand j'en profite, j'ai eu le choix. Mais, c'était clair et net que c'était une compagnie française, les Sulpiciens. Et, il ne voulait pas, Montréal se développait, on était au début du 19e siècle, il ne voulait absolument pas d'un nouvel évêché à Montréal, même si l'évêque était pour être un Sulpicien, parce que celui qu'on avait pressenti, c'était pour être Mgr Lartic, qui a finalement été évêque en 1936. Et, c'était un Canadien, c'était le cousin de Joseph Rapinoe. Les Sulpiciens ont été négociés avec l'ombre. Ils ont dit, plutôt que d'avoir un évêque canadien à Montréal, qui serait au-dessus de nous autres, nous, les seigneurs de l'île, on est prêts à vous céder tous nos biens contre une rente, puis à quitter Montréal, plutôt que d'avoir un évêque canadien à Montréal. Et, avec ça, ils ont réussi à retarder l'érection de Montréal en diocèse jusqu'en 1836. Parallèlement à ça, il y avait, évidemment, quand même, surtout depuis 1815, une immigration britannique au Québec, puis dans les autres colonies britanniques d'Amérique du Nord. Et Mgr Plessis, on a dit clérico-loyaliste. Je suis contre une telle définition de Mgr Plessis. Mgr Plessis, c'était un monseigneur, c'était un évêque. C'est évident qu'il pensait d'abord et avant tout en termes de qu'est-ce qui est bon pour le catholicisme. Alors, ce qui est bon pour le catholicisme, lui, s'est dit, bon, en fin de compte, quand même, qu'en l'île du Prince-Édouard, qu'en Nouvelle-Écosse, Montvicaire serait un catholique anglais, britannique. Puis, dans le fond, ça fait tort à personne, puis ça va juste comme donner peut-être une petite assurance à l'Église catholique ici, qu'elle puisse rester une Église, en fin de compte, plus autorisée. Alors, il y a nommé, en effet, des vicaires généraux pour l'Ouest, l'Ontario, puis pour les Maritimes, qui étaient des catholiques anglais. Et eux ont négocié à Londres, avec le pouvoir britannique, en fin de compte, pour limiter, pour que les nouveaux diocèses, quand on aurait des nouveaux diocèses au Canada, ce ne seraient jamais des évêques francophones qui soient nommés là, et même qu'ils ne soient pas rattachés à la province ecclésiastique du Québec, la seule qui existait à l'époque, parce que l'évêque, qui deviendrait du coup un archevêque, serait forcément un canadien. Donc, il n'était pas en question que des Britanniques catholiques issus du peuple conférent soient dans l'Église sous, dans le fond, l'autorité d'un évêque de pays conquis. Alors, ça, c'est la première chose qui fait que, dans le fond, l'Église catholique, elle a été immédiatement divisée, suivant les lignes ethniques, l'institution français, c'était l'ancienne de puissance coloniale, et après ça, les catholiques et les italiques, la nouvelle puissance coloniale. Imaginez ce qui s'est passé autrefois en Afrique du Sud, c'est que l'Église catholique n'était pas pour se soumettre comme puissance coloniale, dans le fond, au peuple conférent. Alors, ça, c'est une première chose qui fait que, oups, l'Église, quand même, canadienne-français, se sentait comme dominée, ça s'est plaît. Et les successeurs des soupiciens et des évêques britanniques ont fait exactement la même chose. Au milieu du 19e siècle, à l'époque où les grands bouleversements socio-économiques, la révolution industrielle est en cours, c'est l'émigration des Canadiens français. Émigration, ils ont quitté leur terre, ils sont venus en partie à Montréal, ils sont allés beaucoup aux États-Unis, ils sont allés dans l'Ouest, vous connaissez toute cette histoire-là. Et il y a, depuis le début du 19e siècle aussi, une forte immigration irlandaise, beaucoup de catholiques irlandais qui arrivent ici avec leur propre clergé et ils forment ici même du clergé, eux autres aussi. La réaction des Canadiens irlandais ne tarde de proche. Il n'est pas question que l'Église canadienne soit dominée par l'Église du Québec. À partir de 1860, il y a un évêque à Toronto, il s'appelle Monseigneur Perté-Luché, c'est un français premier évêque de Toronto, un français de France, mais après ça, ça a été Monseigneur Lynch à partir de 1860, et il n'a pas arrêté de travailler avec Rome à circonscrire l'influence des évêques francophones. Il obtient de Rome en 1870 la création d'une province ecclésiastique de Toronto qui regroupe tous les évêques de langue anglaise au pays. Donc ça, c'est la première chose. Il n'y a plus un évêque de langue anglaise au pays qui dépend de la province ecclésiastique de Québec. La province ecclésiastique de Québec, elle couvre le Québec, elle couvre un peu les maritimes, et elle couvre surtout le Manitoba. Elle passe par-dessus l'Ontario, ça, c'est la province pop. Alors ça, c'est la première chose. Et bientôt va commencer ce que les historiens, et du temps qu'on avait des historiens, ont appelé la bataille des sièges. La bataille des sièges, c'est-à-dire que Lynch, avec la complicité de Rome du Vatican, c'est sûr que si tu es un Vatican de ton côté, tu n'es pas du bon côté, tu ne l'as pas. C'est sûr que là, finalement, la bataille des sièges, c'est quoi? C'est qui va être nommé évêque à chaque nouveau diocèse qu'on va créer. Les nouveaux diocèses, on en peut au Manitoba, on en a un. Finalement, en 1901, la population catholique au Canada, c'est 75% des Canadiens français, 25% des pauvres. Mais au point de vue des évêques et des archevêques, il y a plus d'évêques anglophones et d'archevêques anglophones que d'évêques francophones, malgré que 75% des catholiques sont des francophones. Donc, c'est pour vous dire que ça a toujours été assez clair qu'en dehors du Québec, on est Rome qui avait dans l'idée que l'Amérique est quand même en anglais. Eux, ils voient les États-Unis, ils voient qu'aux États-Unis, c'est une puissance protestante, mais qu'avec l'immigration des Irlandais, des Allemands, des Italiens, etc., etc., ils leur disent, Rome dit toujours, ils leur donnent des évêques irlandais à l'os, aux États-Unis aussi. Puis, un peu l'idée, c'est, soyons des bons anglophones aux États-Unis, montrons que même si on est catholique, on peut être des vrais Américains, et de toute façon, comme l'avenir du catholicisme en Amérique du Nord passe par l'anglais, encourageons l'Église irlandaise, même si les missionnaires, ceux qui allaient dans le Grand Nord, ceux qui allaient à la droite à gauche, étaient tout le temps les Canadiens français, elles étaient déjà dans les sorties, donc c'est ça. Mais non, l'évangélisation et la conquête de l'Amérique va passer par l'anglais, donc finalement, à l'enquête long, c'est quand même la puissance politique la plus importante de ce temps-là, en Amérique, Washington prend une place, ça se passe en anglais, donc dans le fond, la petite nation canadienne-française, là. On a vu ce que ça s'appelle, nous, au Compré-Église de Montréal en 1910, il y a Prima de Westminster, l'Église italique, qui a voulu dire aux Canadiens français, « Écoutez, si vous voulez faire quelque chose pour le catholicisme, mettez-vous donc en anglais. » Puis d'ailleurs, il y a pour ça qu'il a dit, « Je ne pense pas que sur le monde qu'elle a suppris aussi à son père en anglais pour ne pas mettre ça en anglais. » Et ça a été un discours qui a eu du retentissement à l'époque. Alors, on voit, le cantonnement, et au Québec même, au Québec même, les Irlandais ont toujours refusé de partager les paroisses territoriales canadiennes-françaises. Comme vous le savez, une paroisse, c'est un bout de terrain, ok? Et puis à côté, il y a un autre bout de terrain. Normalement, la logique de la paroisse, c'est une logique territoriale. Mais les Irlandais du Québec vont amener une nouveauté dans l'Église catholique, preuve que l'Église peut changer plus ce qu'on pense. Ils vont inventer le concept de paroisse ethnique, et ils vont le vendre à Rome. Et maintenant, ça a été élargi ailleurs aussi dans le monde catholique, il y a des paroisses ethniques qui se superposent aux paroisses territoriales. Ça donne des choses comme à Pointe-Saint-Charles, à Montréal, où vous avez un presbytère, une immense église, une immense église, puis un presbytère, sur le même pâté de maison, parce qu'il y avait l'Église pour les canadiennes français et l'Église pour les Irlandais. On ne voulait pas partager les mêmes installations, on ne voulait pas partager. En 1941, les Irlandais ont même obtenu à Montréal un évêque auxiliaire. C'est sûr que l'évêque de Montréal était toujours un francophone. En 1941, c'est Mgr Charbonneau. C'est une des raisons pour lesquelles personne n'aimait Mgr Charbonneau dans l'hivergie. Mgr Charbonneau a cédé sur une revendication irlandaise qui durait depuis 300 ans, mais sur laquelle jamais l'Église n'avait cédé ici. Il n'y aura pas deux évêques à Montréal. Mais oui, depuis 1941, il y a au moins deux évêques, parce qu'il y a un évêque pour les Irlandais qui s'appelle oxygère et il y a quand même un évêque pour les Irlandais.